Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Villefargeau, c'est une commune de 1100 habitants à seulement quelques kilomètres d'Auxerre. Et parmi ces habitants, il y a un grand nom du football, c'est même un champion du monde 1998, son nom Lionel Charbonnier. L'ancien gardien de l'Agi Auxerre m'a donné rendez-vous chez lui, c'est juste ici. Bonjour Lionel. Bonjour Sébastien, ça va bien ? Ça va Lionel ? T'as trouvé ? C'est bon, ça a été ? Bienvenue au Harat Tréfontaine. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Bon, qu'est-ce que vous faites avec ce ton assez glacial ? Ah là ça s'appelle. J'ai été obligé de mettre la deuxième. On sort le dernier cheval, si ça t'intéresse. Donc si je comprends bien, finalement tu es passé du foot à l'équitation, c'est ça ? Oui, je m'occupe toujours de bourrin, pour ceux qui n'aiment pas le foot. Là c'est votre fille ? Et donc c'est Stella qui s'occupe de Jeunami. Et Stella, elle la pilote maison, elle font des... Maintenant, elle navigue un peu sur les internationaux, tout ça, avec ce cheval-là justement. Tiens Sébastien, on va aller se mettre au chaud un petit peu, j'ai un petit truc à te montrer, tu vas voir, tu vas rigoler. Oh là, mais qu'est-ce que c'est ? Regarde, viens là. Alors tu sais quoi, si tu trouves ce que je voulais te montrer, peut-être qu'en négociant bien, tu pourras la garder dans les Coupes du Monde. C'est facile, c'est la Coupe du Monde. Voilà, elle est belle. La Coupe du Monde, c'est le plus beau souvenir que vous avez ? Ouais, alors en rien, c'est quand même le doubler avec la JIA. Et puis ça, la Coupe du Monde, j'ai pas joué, même si j'ai participé, mais le plus beau souvenir, c'est d'avoir donné ce bonheur aux gens en si peu de temps. Je crois qu'il n'y a que le foot qui peut faire ça. Et puis d'ailleurs, du bonheur, vous m'en avez donné, parce que j'avais 12 ans à l'époque et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Vachement, ça fait quelque chose. Merci. Et finalement, pourquoi Villefargeot, alors ? Déjà, alors, parce que c'est tout près du stade de la JIA. Et donc, comme j'étais joueur en même temps que j'ai acheté ici, enfin qu'on a fait construire tout ça, il y a 30 hectares de prairies au milieu des bois. Il n'y a pas de voisins, il n'y a rien. Donc on a vraiment une tranquillité. C'est bien pour nous et c'est bien aussi pour les animaux. On est vraiment tranquilles. Bon, Lionel, merci de nous avoir accueillis chez vous, en tout cas. C'était un vrai plaisir. Et puis, nous, on va essayer de faire un tour dans le village à ce moment-là. Ah, vous ne perdez pas. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Evelyne. Et qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? J'étais en train de regarder les horaires de la bibliothèque, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, c'est fermé. Ça a l'air fermé, oui. Oui, oui. Bon, Evelyne, ça fait combien de temps que vous habitez Villefargeot ? 45 ans. Et quand vous êtes arrivée ici ? Ben, j'ai épousé mon mari, bien sûr. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée à Villefargeot. Et ils sont comment, les habitants de Villefargeot ? Oh, un peu réticents, j'ai l'impression. Un peu chacun chez soi. C'est vrai ? Oui, oui. Moi, je suis une fille du Pas-de-Calais. C'est pas le même accueil. Vous avez des amis, quand même, j'espère, ici ? Oui, oui, oui. Justement, j'allais voir Patricia. Vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Elle fait de la gym le lundi soir. Et puis, elle fait de la marche. Donc, on peut y aller. Ah, ben tiens, il y a une Evelyne, là. Coucou, Evelyne. Ah, deux Evelynes. Oui, deux Evelynes. C'est de 1950 aussi. 1950, la même année. La même année. Tu as ton mari qui t'appelle Hervé. Moi, j'ai mon mari qui s'appelle Hervé. Donc, deux Evelynes avec deux Hervé. Ça fait beaucoup de points communs, dis-donc. Oui, oui, oui. Je vois que vous avez un jardin particulier, là. C'est bien décoré ? On a un jardin particulier. On lui apporte beaucoup d'amour parce qu'on se plaît bien dans ce petit quartier de Villefargeau. C'est un jardin littéraire ? C'est un jardin littéraire. C'est un jardin un peu de poète aussi. Un jardin un peu fou. Un jour, on nous avait dit qu'il y avait que les fous qui mettaient des noms sur leur maison. Donc, voilà, je pense qu'on en fait partie. Si la lecture vous intéresse, on a même installé une boîte à livres. Ah oui ? Pourquoi pas ? Fabriquer maison. Il y a du choix. Il y a du choix. Bon, allez. En attendant, Beaujangle. Bon, je vous le rendrai comment alors ? Au printemps ? Si vous voulez au printemps et en attendant, vous pourrez même voir le film qui ne va pas tarder de sortir. Très bien. Bon, allez, je vous le rends bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bon, on va quand même aller voir Patricia. Oui, ben oui, on va lui rendre visite. On va se prendre le café. Oui, 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 oui. Bonjour Patricia. Bonjour. Bonjour. Il fait frais, hein ? Un peu. C'est l'hiver. On sera mieux au chaud. On peut entrer chez vous ? Oui, oui, il n'y a pas de souci. C'est gentil. Et donc, Patricia, ça fait longtemps que vous êtes amie avec Evelyne ? Ben, ça fait au moins une bonne quarantaine d'années. Ah oui, oui, oui. Evelyne nous disait que Villefargeot, c'était une ville un peu triste. C'est vrai ? Ben, ça ne bouge pas trop. On a du mal à faire bouger les gens. C'est vrai. D'ailleurs, je ne vous avais même pas posé la question. Comment elle les appelle les habitants de Villefargeot ? Les Villefargeolais, bien sûr. Pas les Flageolais. Les Villefargeolais. Un bon jeu de mots, elle trouve. Bon, ben finalement, j'ai l'impression qu'on est tombé que sur des gens sympathiques aujourd'hui. Oui, oui. On a eu de la chance. Oui, c'était bonjour. Oui, bien tombé. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.